Si t'es cliqué sur cette vidéo c'est que ma routine au camp western t'intéresse et bien je suis ravie de pouvoir aujourd'hui te l'exposer et te faire part de quelques astuces qui sont les miennes ainsi que les vôtres puisque je vous avais demandé sur instagram quelques astuces au camp western que vous pouvez partager aux autres donc on va pas perdre plus de temps et on va commencer cette vidéo tout de suite alors aujourd'hui cette routine je la fais avec mon personnage comme toujours toujours aussi belle je l'aime tellement et believe puisqu'il est niveau 13 il me semble au début de cette vidéo et qu'il a besoin d'être entraîné et comme vous pouvez le voir je l'ai bien entraîné je peux être fière de moi donc aujourd'hui on va faire cette vidéo avec ses deux petits zigotos alors vous allez voir ma routine au camp western elle est un petit peu disco discornue elle est pas forcément très très fluide vous pourrez me dire en commentaire si votre routine est tout aussi discornue que la mienne et où aussi elle est un peu mieux s'organiser et suit un parcours logique en tout cas vous allez voir que la mienne c'est un petit peu le sbub partout déjà la première étape c'est se connecter bravo alicia tu as déjà fait un quart du travail tu peux être fière de toi alors une fois que je suis connecté je commence par la grosse base qui est de m'occuper de mon cheval de faire ses soins c'est des choses aux quelles on pense pas forcément mais c'est super utile un soyons du soyons honnêtes ça évite que notre cheval soit lent comme un cul par la suite je me mets en route alors moi je commence alors autant le début de la routine vous allez voir il est assez organisé c'est à dire que moi je commence toujours par les tâches quotidiennes tout simplement parce que ce sont des missions qui vous donne très rapidement des jetons et en plus des fois ça vous demande d'aller à l'autre bout de la map et du coup quand vous faites ça et bah vous tombez parfois sur des coffres etc alors on va commencer par la première astuce voilà autant les astuces seront à la fin autant certaines je les utilise moi donc je vous en parle direct la première astuce est de descendre de cheval de marché dans le crotin à pied et de remonter sur son cheval c'est une astuce que vous m'avez fait découvrir en live et que vous m'avez beaucoup cité aussi sur instagram puisque ça vous permet de ne plus vous faire attaquer par les loups enfin à une condition près il faut que vous soyez au grand galop ou au moyen galop mais si vous êtes au pas trop au galop les loups vont quand même essayer de vous attaquer donc à ce moment là il faudra pas ce galop pour que il s'arrête net voilà autant vous dire que le mot magique c'est d'être au grand galop mais avec ça les loups ne vous chasseront pas et ça c'est le top pour toute votre partie de farm ce sera beaucoup plus simple alors là je commence du coup à faire les tâches quotidiennes donc je commence un petit peu par celle qui est la plus près là vous voyez je voulais partir à un endroit puis j'ai fait demi-tour voilà donc je commence les tâches je me mets en route et c'est parti donc là hop j'ai pris le colis mais au lieu d'aller directement à firgrave je me suis dit tiens il y a des trucs à faire ici donc je les fais hop là bravo à la personne qui a flexé autant vous dire que je suis pas fan de cette mission parce que autant le début c'est un peu comme ma routine ça va c'est organisé les chevaux se suivent c'est génial autant à la fin il y en a un qui va aller à droite les deux autres ils vont aller go à gauche enfin bref arrivé ici on avait une espèce de course de rapidité avec syna je pense qu'elle elle s'en fout et moi j'étais là en mode il faut que je sois plus rapide qu'elle voilà c'était vraiment super ça super sympa autant vous dire qu'on était au coude à coude mais sur mon écran j'ai gagné voilà ça ne laisse pas de doute voilà donc une fois que j'ai terminé cette mission je je retourne la valider puisque je préfère toujours valider mission par mission quand je le peux parce que s'il ya un problème d'ordi on sait jamais enfin voilà et bien évidemment quand je trouve des animaux donc ça c'est l'émission de base qui est au camp qui a orange starshine c'est pas lié au camp western mais quand je trouve des ânes et des poulains généralement je les prends au passage si c'est des moutons et autres j'attends la fin ou je le fais pas alors là du coup je dois aller ramener le colis à pierre grove autant vous dire que comme je suis une flemmarde et que j'ai rarement le temps le soir je prends souvent le van mais je peux me permettre donc je le fais ou là ça m'évite de faire des des kilomètres même si c'est mieux mais quand j'ai pas le temps c'est plus simple pour moi parce qu'il ya encore plein de choses à faire après donc arrivé là il me reste une mission à faire c'est d'aller chercher le bois donc c'est parti je me mets en route donc là hop tout se passe très très bien je récolte le bois en plus il n'y a pas de loups autant l'année dernière il y avait beaucoup de loups à cette espèce de vieille ferme autant là ça va alors là hop un petit un petit tapas à droite une petite mine d'or à gauche on dit pas non on farm je trouve c'est super relaxant plus de farmer le gameplay du farm est super intéressant même si je me loupe très souvent je sais pas vous mais cette année je sais pas j'arrive pas à viser juste hop je ramène le bois et les tâches quotidiennes sont terminées c'est à dire que la première partie de la vidéo est terminée bravo alicia tu as fait le plus dur alors autant vous dire que je suis une malchanceuse puisque je ne trouve jamais de clé donc là par exemple vous allez voir je vais aller m'acheter une clé parce que je n'en trouve jamais et vous allez voir que dans cette vidéo je vais quand même passer une demi-heure à me balader dans tout fier grove et je ne trouverai pas une seule clé donc je suis tout le temps contrainte de les acheter surtout que là vous voyez bien que les missions quotidiennes ne m'ont donné aucune clé enfin bref ils sont devenus super radins en termes de clé et ça me dégoûte un petit peu soit c'est que moi soit je sais pas mais en tout cas moi je galère trop avec les clés cette année donc à partir de là je commence à me mettre en route pour et farmer mais surtout chercher les coffres et les chevaux alors au début c'est là où ça commence un petit peu à partir en cacahuètes puisque au début tout se passe bien et à partir de là c'est un peu le zbub c'est à dire que je ne fais rien dans l'ordre c'est à dire que là maintenant je vais commencer par chercher par moi même puisque si j'ai un petit peu de temps je commence toujours par chercher par moi même voir si je trouve ou pas mais jamais je mets trop de temps à trouver et que je trouve rien enfin voyez ce que je veux dire enfin si je galère je vais dans ce cas là me faire aider et c'est ce que je vais faire tout de suite voilà bon je m'arrête puisque j'ai ma seconde astuce pour vous c'est de vous aider puisque l'aide c'est toujours bienvenue il faut savoir accepter l'aide quand on en a besoin et par là je veux dire que vous pouvez regarder des vidéos de créateurs de contenu qui se démènent pour vous faire des vidéos chaque jour pour vous montrer les emplacements des chevaux et des coffres vous pouvez regarder sur instagram il y en a peut-être qu'ils font aussi mais vous pouvez aussi regarder sur vos serveurs alors je sais que les autres youtubeurs le font également mais si vous voulez sur mon serveur alors moi et l'équipe modératrice on a créé une catégorie qui s'appelle camp western avec un salon aide et un salon vos photos le salon aide permet justement à mes adorables boulangers de partager les solutions des coffres et des chevaux chaque jour et donc chaque jour il y a ivana qui partage les vidéos d'une créatrice de contenu justement qui partage pas les emplacements des chevaux et des coffres et du coup ça vous permet de trouver tout de suite le bon coffre alors moi je les regarde tout d'abord parce que je veux trouver le coffre qui a la clé ce qu'il faut savoir que sur les cinq coffres qu'il ya chaque jour il y a un coffre qui a toujours une clé dedans et ça me permet du coup d'ouvrir deux coffres pour le prix d'une clé je sais pas ce que je veux dire mais j'achète une clé et après je vais ouvrir le coffre qui a la clé dedans et comme ça ça permet d'ouvrir un deuxième sans avoir acheté de clé j'espère que j'étais clair mais quoi qu'il en soit une fois que j'ai visualisé où était ce coffre ici il est au à la taverne des loups et bien je me rends en route et bien évidemment sur le trajet je me permets de farmer un petit peu les pépites d'or que je trouve parce que moi ça me détend et que c'est agréable et voilà voilà en passant je trouve une petite poule en plus il me restait juste un saut de nourriture vraiment cette vidéo est vraiment tombé à pic il faut le dire bon comme j'avais la flemme de ramener la poule tout de suite je me suis d'abord rendu vers le coffre voilà je regarde toujours en passant si je trouve pas de chevaux à ce moment là j'avais pas encore regardé le tutoriel pour trouver les chevaux généralement j'essaie de d'abord trouver les coffres et en disant que vu que les coffres sont quand même à des endroits assez espacés je peux peut-être trouver les chevaux en même temps c'était pas trop le cas dans cette vidéo je me faisais voir je vais en trouver un tout seul le reste ça va être du tuto après je fais fuir un petit peu tous les loups qui sont près du coffre et après de la mine d'or pour pouvoir tranquillement récolter c'est plus simple je farm clairement ma routine ça va être je vais tomber sur une mine d'or je vais je vais farmer là il faut savoir qu'il y a des emplacements prédéfinis je pense que vous avez remarqué par exemple le lundi le mardi enfin le lundi les chevaux sont à un tel endroit les coffres aussi le mardi les chevaux et les coffres sont à un tel endroit et c'est comme ça tous les lundis tous les mardis sauf que je ne retiens jamais par contre je retiens à peu près quels emplacements existent pour les chevaux donc je sais qu'ils peuvent être près des championnats ils peuvent être dans la forêt enfin voilà il ya plein d'endroits où ils peuvent être si vous avez bien retenu les différents endroits vous pouvez essayer de vous créer un petit parcours moi je le fais pas parce que je vous ai dit c'est assez disco disco discornu ma routine il n'y a pas franchement de de ligne directrice à suivre je fais à mon instinct donc là je me rends vers le deuxième coffre à ouvrir de toute façon maintenant il n'y en a plus aucun qui ne donne de clés donc il n'y a pas forcément forcément d'ordre je prends les coffres qui qui viennent à moi hop je ferme encore un petit peu maintenant j'ai une poule et je vais la ramener je regardais un petit peu l'objectif des coffres de nerigan de renéga j'en ai encore pas mal à bosser donc je pense que je vais aller m'acheter deux clés voilà pour ouvrir au moins deux autres coffres peut-être pas trois parce que trois ça fait beaucoup mais de toute façon je trouve jamais de clé donc je pense que je vais m'en acheter donc là je ramène la poule puis le cheval ça me permet de gagner un petit peu de xp c'est plutôt cool vraiment le camp western au niveau des xp c'est pas mal non plus un franchement fait presque la concurrence au festival équestre donc là j'achète mes deux clés et je me mets en route enfin je regarde de nouveau un petit peu où ils sont voilà il faut bien que je me renseigne parce que c'est non sinon ma mémoire flanche en même temps je regarde où sont les chevaux voilà c'est le moment où j'ai craqué où je me suis dit il est peut-être temps que je me dépêche donc j'ai regardé où étaient les chevaux et du coup là en gros je termine un petit peu mon objectif qui est de trouver des coffres et des chevaux et donc je me mets à la recherche je me mets à la recherche d'un des derniers coffres donc le premier il était à la taverne des ours là à la cave des ours la grotte des ours et ensuite je prends les chevaux qui sont sur le passage puisque il ya le chinkotsi qui était pas loin et l'autre cheval était près du camp des rangers donc vu que j'ai visualisé où ils étaient ça me permet de créer une petite un petit chemin à suivre donc c'est plutôt cool hop et le troisième il était ici on le prend et maintenant on a notre fine équipe on peut rentrer à la maison même les loups ne font pas peur à mes chevaux c'est trop beau et là ça fait une horde de xp c'est trop bien mais même là j'ai pas pu passer de niveau je suis un petit peu dégoûté mais ça fait quand même une sacrée horde de xp donc c'est vraiment trop bien et là je me mets en route vers un des vers le dernier coffre que je peux ouvrir parce que il y en a encore deux normalement mais en tout cas il ne me reste qu'une clé et j'ai franchement la flemme d'en acheter parce que sinon j'ai vraiment l'impression de stagner en termes de pépites d'or donc je vais ouvrir le coffre dont je me rappelle l'emplacement et comme ça ça fera quand même quatre coffres d'ouvert aujourd'hui c'est déjà pas mal c'est déjà mieux que rien alors initialement ma routine se terminerait par beaucoup de farm c'est à dire vraiment faire le tour prendre les pépites d'or que je trouve et c'est de voir si je trouve pas des clés sur mon chemin pour pouvoir ouvrir le dernier coffre ça c'est vraiment quand j'ai le temps mais là aujourd'hui comme on est mercredi à une mission qui est sorti donc je vais aller la faire c'est celle avec scott que vous avez pu voir quand on est passé près de lui en allant chez scott je suis tombé sur un anne forcément je le prends comme je vous ai dit plus tôt on ne refuse pas une telle offre ils nous suivent donc c'est parfait donc là j'entendais le dernier coffre j'étais un petit peu d'écouter parce que je ne pouvais pas l'ouvrir mais je sais qu'il était là donc généralement quand je j'entends le dernier coffre et que je peux pas l'ouvrir je j'y vais et je mets un petit point pour bah si je trouve une clé savoir où il est et il retrouver facilement alors là du coup je découvre la la mission de scott je savais pas je pensais pas que c'était une course mais du coup bah j'ai vite compris que ce soit en été une où il faut qu'on trouve un espèce de créature qui est mi lapin mi antilope c'est très original donc bah vu que je les découverte en avant-première enfin vu que je les découverte en faisant cette vidéo et ben je vais vous donner un petit peu mon avis alors au début je comprenais pas s'il fallait genre juste les attraper et genre c'était comme un petit peu la course des lapins mais en fait c'est mis une course des lapins mine course normal en mode il faut les attraper mais il ya quand même un parcours à suivre avec un temps prédéfini donc ça j'avais pas trop bien compris alors il ya le ya le yeti qui se ramène j'ai vraiment l'impression qu'on est on a pris de la drogue en fait qu'on est sous extasie parce que il ya vraiment des trucs chelous et du coup mon avis sur cette course c'est que bah c'est un peu décousu quand même enfin cette ambiance un peu dark un peu halloween alors qu'on est dans enfin je trouve qu'elle concorde pas forcément avec l'ambiance du camp western je sais pas ce que vous en pensez mais j'ai trouvé ça autant c'est original autant à voyez genre j'ai tellement rien compris à cette course que je me suis paumé je sais pas où je suis allé mais j'y suis allé alors j'y suis allé donc ça m'a fait perdre la course parce qu'en plus le temps il n'a pas tant que ça donc j'ai recommencé mais voilà pour vous dire moi je trouve que l'ambiance qui est donnée soit c'est parce que scott il est tellement chelou que c'est l'ambiance qu'ils ont voulu donner à cette course puisqu'elle ressemble à scott je sais pas mais moi j'ai pas trop trop kiffé parce que parce que ça ça allait pas trop avec l'ambiance du camp western je trouve ce serait il y avait trop de sons qui venaient d'halloween enfin ça faisait trop halloween en fait pour moi en plus du coup on finit la course on est à l'autre bout de scott là moi j'avais la flemme mais je suis comme je quand même dû galoper là par contre le petit le petit animal que le petit compagnon qu'on gagne est vraiment trop sympa vraiment trop mignon donc du coup j'avais pas de sacoche donc je suis retourné à mon écurie pour aller en chercher une qui concordait plutôt bien avec mon équipement et puis j'ai regardé un petit peu à quoi il ressemblait il est trop mignon ce petit lapin je suis trop contente quand même de l'avoir il est trop choupi alors généralement donc là j'ai ramené quand même l'âne parce que je vous rappelle que j'avais un âne aussi avant d'aller à la course au scott et généralement ma routine je la termine par faire les courses quand j'ai le temps là encore alors généralement je fais que les quatre premières courses où je suis toute seule parce que les quatre dernières où faut attendre le pnj j'ai trop la flemme donc je fais les petites courses voilà et puis ça me permet d'avoir un petit peu de xp quand même pour billy puisque notre objectif rappelons bleus c'est qu'ils soient niveau 15 assez rapidement et notamment avant que le camp western disparaisse parce que ça aide de fou pour gagner des xp donc je finis les quatre petites courses à plat 400 xp comme ça et après vraiment la grande fin de ma routine ça se passe dans la nature c'est là où vraiment je ne pense à rien je me laisse emporter si j'ai pas le temps ça je le fais pas mais si j'ai le temps voilà je me laisse me balader dans tout le camp western dans firegrove et puis je farme les pépites pour vraiment monter mon nombre de pépites pour en prévision de la vidéo achat et d'avoir assez de pépites et assez de jetons donc donc voilà et notamment avoir assez de pépites pour pouvoir acheter des clés parce que je n'ai pas de chance et voyez on arrive bientôt à la fin de cette vidéo en tout cas on arrive à la fin de ma routine et on n'a pas vu une seule clé donc voilà alors cette fin de vidéo elle va être consacrée à vos astuces que vous m'avez donné sur instagram et autant vous dire que pour certaines j'ai vraiment bien rigolé alors une grande partie d'entre elles vous m'avez trop fait rire parce que c'était vraiment genre courir galoper très vite nous dit Pauline courir vite partir du coup vous m'avez fait trop rire parce que bah en vrai c'est c'est pas si faux regardez je vais mourir j'ai survécu non je peux pas fuir il faut vraiment courir vite et c'est pas drôle alors il y en a beaucoup du coup qui m'ont proposé l'astuce que je vous ai donné au tout début avec le fait de descendre de cheval c'était vraiment la meilleure astuce je crois de ce camp western certains m'ont parlé d'écouter de la musique regarder une vidéo regarder une série etc ça c'est vraiment le top et c'est vraiment les choses qu'on est obligé de faire maintenant parce qu'on arrive plus à se concentrer sur une seule chose merci les réseaux sociaux mais c'est vraiment le farm vous ennuie n'hésitez pas à mettre de la musique à vous imaginer des scénarios mettre un film en fond ça peut vraiment vous aider à vite farmer sans vous en rendre compte parce que vous êtes votre cerveau il est occupé à faire autre chose alors on a manon qui nous dit n'allez pas vers les loups merci manon pour ton astuce on n'y avait pas pensé non t'es trop drôle on a également masco qui nous a dit j'en ai pas merci pour ton astuce en tout cas masco alors il y a également suivi les chemins ne prenez pas de raccourcis avec les loups alors c'est vrai que quand on prend les grandes routes les grandes nationales de fir et grave il n'y a pas trop de loups et les loups nous dérangent pas trop donc si jamais vous voulez par exemple juste traverser fir et grave n'hésitez pas à prendre trop de raccourcis prenez la route c'est bien alors on a quelqu'un qui est plus organisé que moi c'est de faire un circuit plage ou encore en égats rangers course moutons et l'île et c'est tellement genre logique c'est vraiment un tour du ranch et voilà si vous êtes organisé suivez son conseil il y a également l'astuce et ce que j'ai fait un petit peu pendant ma vidéo c'est de faire fuir tous les loups avant de tranquillement récupérer les coffres ça c'est vraiment pratique par exemple pour la taverne des loups vous les faites tous fuir et après vous êtes tranquille donc si vous voulez farmer s'il ya le loup s'il ya des coffres ou s'il ya archi aussi pour certaines missions quotidiennes c'est vraiment le top alors il ya une astuce qui m'a carrément aidé de fou parce que je savais pas alors l'astuce c'est de fermer des pépites sur la randonnée du fil rouge et sur la plage parce qu'il ya zéro loups et autant pour la plage j'avais remarqué que cette année genre ils avaient vraiment retiré un peu les loups qui avaient avant il y avait une meute de loups qui se baladait près de la plage est vraiment sur la plage là il n'y a pas de loups donc c'est vraiment tranquille il ya très souvent des petites des petites mines d'or qui traînent et apparemment même quelqu'un m'a dit sur mon live que à force de tourner sur la plage il ya souvent des clés qui apparaissent donc j'ai pas testé l'astuce j'ai pas eu le temps n'hésitez pas à le faire ça peut peut-être vous aider et moi je pense qu'il faudrait que je la teste vraiment et par contre la randonnée du fil rouge je ne savais pas qu'il y avait pas de loups en fait je savais pas qu'il ya des mines d'or à la randonnée du fil rouge et que ça s'étendait jusqu'à là bas le corps western et je les ai vraiment appris avec cette astuce et je trouve ça dingue voilà on en apprend tous les jours et ben voilà cette vidéo touche à sa fin vous avez donc un petit peu mieux vu ma routine finalement si ça peut vous aider je ne pense pas mais c'est toujours agréable je trouve de regarder un peu la routine des gens sur un jeu et puis les astuces j'espère qu'elles vous ont aidé moi en tout cas ces astuces là m'ont aidé de fou alors ok elle tombe à la fin du camp western mais ça peut toujours aider et voilà moi je vous fais de très gros bisous si jamais cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à laisser un petit commentaire avec n'importe quoi même un émoji ça pourra grave m'aider un petit j'aime aussi pour aider aux référencements et n'oubliez pas que si vous voulez vous inscrire à sso vous avez mon lien d'affiliation qui vous permet de gagner 100 star coin d'être abonné trois jours gratuitement à sso d'avoir l'abonnement star rider trois jours gratuitement et d'avoir un petit compagnon gratuitement voilà moi je vous fais de très très gros bisous j'espère cette vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo tchao tchao